Assalamu alaikum Nadir, je te remercie déjà de nous accorder cette interview parce que sur ce stage-là, c'est très difficile d'avoir des interviews. C'est toujours un plaisir. Alors c'est tout à ton honneur parce que je n'ai pas beaucoup à me mettre sous la dent depuis ce matin, donc c'est très sympa, je voulais que tout le monde le sache. Alors on va parler un peu avant de parler de l'équipe nationale, on va parler de ta saison. Alors on va dire une très bonne saison individuellement pour Nadir Beladj et une saison un peu moyenne pour ton club qui a eu beaucoup de pertes au mercato. à cause des proies à Blenfinan et qui a dû batailler ferme pour se maintenir. Qu'as-tu pensé de cette saison qui est super pour toi, mais qui est un peu mitigée pour le club, donc ce n'était pas facile à vivre ? Non, je pense que c'était une bonne expérience pour moi de partir en Angleterre. J'ai trouvé que c'était un très bon championnat, j'ai pu m'adapter rapidement parce que comme je l'ai déjà expliqué, il y avait beaucoup de français dans l'équipe, ça m'a permis mon adaptation rapidement. Mais à part ça, je pense que le club a du vendre des joueurs parce que personnellement, financièrement, ça n'allait pas trop le club. Et voilà, ça a fait que notre équipe a un peu baissé, plus notre coach Harry Ratnap, il est parti à Tottenham aussi. On a changé trois fois de coach, ça a été difficile, mais alhamdoulilah, on s'est maintenu et je suis content globalement de ma saison. Même si avec le nouveau coach, il ne m'a pas trop fait jouer depuis que j'étais revenu de la sélection. Et voilà, maintenant, moi, je vais continuer à Portsmouth et ça va bien se passer. En fait, le problème, c'était que Portsmouth a joué le maintien et que dans sa tête, il fallait faire jouer des guerriers comme l'Islandais, Hartson et tout ça. Lui, il voulait que ça fight. Voilà, tu as bien résumé la situation, c'est que lui, il voulait des mecs costauds, pas des mecs techniques, pas des mecs qui savent jouer au ballon. Et voilà, tous les mecs qui s'avaient joué au ballon, ils étaient sur le banc de touche et voilà. Mais j'ai pu m'accrocher et puis j'ai pu reprendre une place de titulaire. Grâce au corner direct, quasi direct là, c'était contre qui ? Contre Bolton. Contre Bolton. Non, ouais, mais je pense que dès qu'ils me donnent ma chance, je donne le maximum, mais moi, je veux jouer titulaire. Où je vais, j'ai envie de jouer titulaire parce que je pense que dans l'équipe à Portsmouth, j'avais ma place de titulaire. Mais voilà, c'est les aléas de la bille, du foot et puis c'est comme ça. Donc, la question que je suis obligé de te poser, je sais que tu n'aimes pas trop contre la pause, est-ce que je vais te demander d'appuyer sur mon téléphone ? Je t'ai donné mon téléphone avant l'interview, appuie sur le bouton, celui-là, lire. Est-ce que tu n'as pas envie de jouer cette compétition l'année prochaine ? Ouais, ça me fait vraiment plaisir quand on voit des matchs comme Manchester-Barcelone. C'est vraiment le très, très, très haut niveau. Et on voit que, voilà, ça joue très, très bien le foot et ça me ferait plaisir de jouer cette compétition. Et voilà, j'espère que, voilà, si j'ai un club comme ça, qui voudrait que je vienne, pourquoi pas. La dernière fois que tu as participé, c'était au Camp Nou contre l'équipe de Barcelone. Et c'était un bon souvenir pour nous, parce que tu avais fait un très bon match. Ouais, c'est… Et ça donne envie de revivre ça, non ? Bien sûr, ça. Tout footballeur aimerait jouer cette compétition-là. Je pense que c'est vraiment une très, très bonne compétition, avec des très, très grandes équipes, très bons joueurs. Maintenant, Inch'Allah, on verra ce qu'il va se passer dans l'avenir, mais je me sens bien pour smooth. Je suis arrivé dans une bonne équipe et on verra ce qu'il va se passer pour la suite. Oui, ce qu'il y a, c'est que tu arrives à un âge où tu tiens ton environnement, tout ça, c'est pas facile. C'est pas comme un footballeur, il faut que les gens comprennent bien. Eux, ils ne voient que le footballeur signe l'un, ils croient que du jour au lendemain, un baguette magique. Mais c'est un déménagement, c'est des amis à refaire, des… Ouais, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile, mais il faut s'adapter. Maintenant, voilà, s'il faut bouger, pour aller mieux, on verra. Il faudra étudier toutes les équipes qui veulent que j'en appartienne. Voilà, c'est le Maktoub. Voilà, c'est le Maktoub. Moi, je suis bien, je me sens bien. Là, pour le moment, je suis venu en sélection, je suis très heureux d'être venu. Et voilà, incha'Allah, on va faire de bons matchs. Ben justement, on va parler de l'équipe nationale. Là, il y a une longue charge de travail qui vous attend. Là, vous êtes encore, là, c'est la première partie du stage, elle est un peu light. C'est remise en forme après une saison, on attend que tout le monde soit là. Mais là, à partir du 1er juin, les choses sérieuses ont commencé. La préparation du match de l'Egypte. Comment tu appréhendes ce match contre l'Egypte ? Sachant que toi, tu as déjà joué des éminatoires de Coupe du Monde, tu sais ce que c'est à domicile. Tu as même joué chez toi, à Oran. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, on attend tout le monde qui arrive. Il y en a, ils n'ont pas fini leur championnat. Il y en a, ils vont arriver. Et voilà, on va tous travailler ensemble. On est très heureux de se retrouver parce qu'on est dans un super cadre. On peut travailler tranquillement, sereinement. Le coach a bien choisi le cadre parce qu'on est vraiment en mise au vert. On est très, très bien. Et voilà, on a des bonnes structures. On a tous les moyens pour réussir notre compétition. Et voilà, après, les choses vont commencer contre l'Egypte. Tout le monde attend ce match-là. C'est un match très, très important pour nous, pour notre peuple algérien. Mais il ne faut pas se mettre la pression. Il faut qu'on travaille sereinement comme on fait là. Et j'espère que ça va aller. Et justement, toi qui, à l'habitude, on dira que cette année, tu as joué quand même contre Milan et tout. Donc tu sais ce que c'est gérer la pression, gérer les grandes équipes. Je te sens serein par rapport à ce match contre l'Egypte. On sent que tu as passé un cap, un peu donné un cadre de l'équipe. Ouais, non. Voilà, j'essaie de donner mon expérience. C'est vrai que je joue contre des très grosses équipes. Mais on a une très bonne équipe. L'important, c'est qu'on s'entend super bien. Et voilà, je pense que l'Egypte, c'est des joueurs de ballon. Nous, on est des joueurs de ballon. Je pense qu'on va faire un très bon match. Tout le monde attend ce match-là. J'espère qu'on ne va pas décevoir notre public. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on se mette la pression. On travaille sereinement. Comme tu le vois bien, on est dans un cadre magnifique. C'est magnifique. Alors là... Voilà, maintenant, nous, on travaille sereinement. On est bien ouvert. Et voilà, maintenant... Ah, c'est une vraie mise au vert, je confirme. Voilà, maintenant, on est bien. Tout le monde se sent bien. On attend les derniers qui vont arriver. Et voilà, la semaine prochaine, les choses vont vraiment bien commencer. Justement, maintenant, on va sauter un peu. Disons, le match de l'Egypte est passé. Il y a un stage d'adaptation en Afrique du Sud. Après, Tauria qui arrive. Et avant d'affronter la Zambie, tu penses que c'est une bonne chose de s'adapter en Afrique du Sud avant d'attaquer la Zambie, plutôt que d'attaquer la Zambie directement d'Alger ou de Paris ? Non, ouais, c'est un bon truc qui l'a fait encore le coach. C'est bien. On va être en mise au vert, on va bien se préparer tranquillement. Et voilà, l'Afrique du Sud, c'est, incha'Allah, là-bas la coupe du monde qui va être. Mais pourquoi pas... Au moins, on aurait été en Afrique du Sud avant, quoi. Pourquoi pas regarder comment ça se passe. Et comme ça, la Zambie, c'est pas très loin après. Hop, c'est pas... Parce que faire un grand voyage comme ça, ça va être dur, je pense. Voilà, c'est pour ça, aller là-bas, se préparer. Après, la Zambie, c'est pas très loin. Et voilà. Surtout. Faire un bon match contre la Zambie aussi. Mais je pense qu'il faut prendre match après match. Là, on prépare l'Egypte. Et après, on verra ce qu'il va se passer. Surtout que la Zambie, il faudra mettre des crampons. Vivi, c'est bien haut. Parce qu'apparemment, selon le coach, le terrain est en très, très mauvais état. C'est un stade de 4 000 places. C'est un stade de district, quoi. Et c'est fait exprès. Chacun lutte avec ses propres armes. C'est normal, c'est le jeu, quoi. Là, il faut... Ouais, on connaît l'Afrique comment c'est. Ça y est, maintenant, on a l'habitude. Avant, on n'était pas habitués. Ça y est, maintenant, on a l'expérience de l'Afrique. On sait comment ça se passe. Ils mettent des barres dans les roues. Donc, on peut... Des jautées pas bien, des étés ira pas bien. Mais bon, nous, on est là. On va essayer de donner le maximum. On peut résumer en disant que Nadir Beladj va oublier Ultraford et va se concentrer sur Chilabonboué. Ouais, il n'y a pas le choix. On est obligés. Voilà, c'est comme ça, foot. Voilà, nous, on aime notre pays. On est venu ici. On a choisi la sélection algerienne. Voilà, maintenant, j'ai pas... Justement, maintenant, il y a play. C'est plus... Justement, c'est ça, on souligne pas assez. Moi, je trouve, on souligne trop les gens qui veulent pas venir et on encourage pas assez les gens qui sont là, tu vois. Moi, c'est mon avis. Quand on a la chance d'avoir des grands joueurs qui choisissent la sélection algerienne, c'est mieux de parler d'eux, les médiatisés, que de parler tout le temps de l'autre, il veut pas venir, l'autre machin, l'équipe de France machin, tu vois. Ouais, mais après, chacun ses choix. C'est vrai que... C'est vrai que ça fait vente de dire... Il y en a ses bons joueurs. Voilà, ils veulent pas venir. Peut-être qu'ils sont indécis par rapport à leur... Par rapport à leur avenir, ils savent pas encore où on va faire. Voilà, nous, on a choisi. Et moi, personnellement, je regrette pas mon choix. Maintenant, voilà, si on peut faire venir des autres joueurs qui peuvent nous apporter à l'équipe, pourquoi pas. Maintenant, la porte, elle est ouverte. Après, voilà, ça a eu des idées. Il faudra voir pourquoi on vient, quoi, voilà. Voilà, c'est des idées. Quand on vient, c'est à bloc ou alors on vient pas ? Si c'est pour venir à Pointillé, ça sert à rien. Ouais, on va pas forcer les gens, tranquille. Maintenant, je vais pas te déranger plus longtemps. Une dernière chose, je voudrais seulement profiter que t'es là, parce que toi, t'es le seul joueur de l'équipe Nassin, je le dis, le seul joueur, avec peut-être Majid Bouguera aussi, qui est proche de ses fans. Alors, je voudrais féliciter Youssef qui a encore fait une superbe vidéo de toi qui s'appelle Nadir Belaj Freestyle numéro 2. Merci. Youssef, il se reconnaîtra. Et je voudrais féliciter aussi le cher en anglais, je vais le dire. I want to thank Kolo Gunners from Koweït CRT, le plus grand fan de Nadir Belaj au Koweït. Koweït, merci. Son pseudo, c'est Kolo Gunners, il est à fond. Maintenant, il sait que j'étais parlé de toi parce qu'il regarde tes vidéos et tout. Ouais, merci. Et voilà, t'as un message pour les Algériens qui vont te regarder dans le monde entier, en Australie, j'ai des gens de partout maintenant, en Afrique, en Taïwan. Ouais, je les remercie de nous soutenir, de me soutenir. Et voilà, on essaye toujours de donner le meilleur de nous. Même des fois, c'est difficile, mais on essaye de donner toujours le meilleur de nous. Quand on vient là, c'est pour mouiller le maillot et vous faire plaisir à notre public. Et Inchallah, on va vous faire plaisir parce que tout le monde parle de ce match-là à l'Egypte. Inchallah, on va faire un bon match et gagner ce match-là. Inchallah, comme d'habitude, tu honoras ce maillot vert qui te va super bien. Merci. Et une dernière chose, ça c'est un message personnel. Mon fils Zinedine, il te remercie énormément pour la tenue de Power Smooth que tu lui as offert. On a du mal à lui retirer pour la laver. Merci. De rien, au revoir. Merci. 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 Merci.